Pour que vous êtes dans le bain de ce qu'on parle, et de la gravité de ce qu'on parle, je suis en train d'être dans ma qualité d'exposition à venir, parce que je ne me préparais pas à mes notes mûrir, donc je serais obligé de dire le rapport de ce qu'on parle, sur les chiffres ou les chiffres. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. C'était l'objet des notes que j'ai perdues, mais je ferais un effort de restitution. De toute façon, la documentation prouvée, ce que vous avez vu dans le documentaire, je vous souhaite partager, plus cette vidéo elle-même, je sais que le reste, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Maintenant, la première information, c'est que Senelec ne produit que 26% Moustapha, Senelec ne produit que 26% de l'électricité qu'elle nous vend. Mme Courant, quand Senelec est bien, il y a deux membres qui vont faire dans le fait qu'il y ait un temps à prendre sur les producteurs indépendants. Et nous, on parle des producteurs indépendants. Il y a des Français, d'Italiens et d'Américains, des Turcs, ils ont leur vie au sein. Nous avons des plus grands les anciens DG Senelec comme Samuel Sarr, les anciens ingénieurs Senelec ou les conseils à la Présidence à Ronadja ou les hommes d'affaires qui connaissent les banques de l'indifail comme Khadimba et tous ceux qui connaissent tous les producteurs indépendants. Donc l'information c'est que 74% du courant que nous consommons, le Senelec dit Djendr. Et il peut dépenser 451 milliards. 451 milliards peuvent faire des centrales et des centrales, ça dépend du dimensionnement du central. Parce que si vous avez les centrales comme Central ou West Africa Énergie, vous savez comme Samuel Sarr, Aronadja, Khadimba, tous ceux qui sont, nous l'avons dit, avec l'acteur qu'on appelle Ahmed Chalik, qui est en train de financer 230 milliards. Donc si vous avez 451 milliards par an des producteurs indépendants, vous pouvez faire au moins 2 centrales qui produirent 300 megawatts chacune. Donc ce qui est pertinent pour vous louer une centrale, pendant 25 ans, pendant 25 ans, nous avons donné des cadres Senelec et des anciens DG Senelec et des anciens ministres de l'énergie. Nous sommes des producteurs indépendants du courant. Senelec, c'est la Société Nationale d'Électricité. C'est ce qu'on peut fournir à la Nation de l'électricité. C'est ce qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des barrages Manantali, il y a des barrages hydroélectriques. Mais est-ce que vous connaissez des barrages hydroélectriques Manantali ? C'est un producteur indépendant. C'est le Sénégal. C'est ça. C'est ce qu'on peut faire. Le courant, c'est 25 francs le kilowatt l'heure. C'est ce qu'on peut faire. Mais au lieu de nous le donner, c'est 135 francs le kilowatt l'heure. C'est 26 milliards par an pour Senelec. C'est ce qu'on peut commercer depuis le temps de Senghor pour régler les problèmes du courant au Sénégal. Tout le monde a vu le champ solaire de Malikunda. Le président Macky Sall a l'inauguré. Le champ solaire, 22 milliards le coûté. Si on a 451 milliards de producteurs indépendants par an, si on a une option mixte énergétique ou énergie solaire, il y a une centrale de 22 milliards par an. C'est ce qu'on peut signer en concession de 25 ans. Après, il y a des milliards et milliards et milliards de dollars. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Le courant n'est pas le droit du Sénégal. Il n'est pas le droit du cher Sénégal. Je vais vous résumer. Après, on n'a plus de détails. Pourquoi n'est pas le droit du Sénégal ? Exemple de l'air, c'est le bateau turc. Car power ship le tout doux. Le bateau, depuis 2019, le Sénégal signé le contrat de bateau. Le contrat est 5 ans de durée. 10 ans de durée. Après, il y a un jour, le Sénégal signé le plan de vase. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Alors, on va voir. On va voir. Il y a deux ans de durée. On va voir. – Sous-titrage FR 2021